Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le lien entre le pH du cheveu et le fait d'avoir des plus beaux cheveux. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi le lien entre les deux et c'est vraiment très 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 important, c'est simple, mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, j'aimerais commencer en vous partageant mon écran et en vous montrant l'échelle de pH. On va grandir ça. Donc ici, on a une échelle de pH qui se situe entre 0 et 14. 0 étant l'acidité la plus élevée, on montre ici l'acide de la batterie, les piles, et 14 avec l'alcalinité la plus élevée, hydroxyde de sodium qui est une crème défrisante. Un pH neutre se situe à 7, et puis nos cheveux se situent naturellement à la base, nos cheveux se situent à un pH de 4 et 5. Donc, si on remarque, ça se situe plus dans l'acidité un petit peu que dans l'alcalinité. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Quand on fait des techniques en coiffure, que ce soit des colorations, que ce soit des défrisants, des permanentes, du décolorant, on se situe dans la zone alcaline. Vraiment parce que, pour quelle raison? C'est parce qu'on a besoin, l'alcalinité va venir abaisser, va venir augmenter en fait le pH, puis ça va venir ouvrir les cuticules du cheveu. Quand on ouvre les cuticules du cheveu, c'est à ce moment-là qu'on peut jouer avec l'intégrité du cheveu. On peut changer sa forme, autant avec une permanente, un défrisant, ou ouvrir les cuticules pour aller déposer une couleur. C'est ce qu'on fait quand on fait une coloration et refermer après avec une couleur. Ou ouvrir les cuticules, aller enlever la couleur et refermer après. Ça, ça donne des mèches, des colorés du cheveu blanc. Comment? Donc, j'arrête le partage ici. OK. Et là, je vous partage d'autres choses. La pause du cheveu pour vraiment être capable de comprendre un cheveu poreux. Donc, ici, on voit un cheveu normal. Les écailles vont être quand même assez fermées, comme des écailles de poisson. Et puis, quand les écailles sont très ouvertes, ça, ça va être quand le pH, il va être plus alcalin, comme on a expliqué tantôt. Donc, ce que ça fait, quand que... Je vais arrêter de partager. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que si on veut avoir un beau cheveu qui est lustré, c'est important d'aller plus vers l'acidité. Aller acidifier le pH de notre cheveu. On se rappelle que c'est à peu près à 4-5, le pH de notre cheveu. Ça fait qu'on va essayer peut-être d'aller rejoindre ça ou d'aller y aller un petit peu plus acide. Donc, un cheveu qui va être, pour se donner des indices, pour être capable d'analyser nos cheveux, de quoi qu'ils ont de l'air, pour être capable de mieux les traiter. Quelqu'un qui va avoir des cheveux ternes, pas de brillantes, des cheveux rêches, des cheveux qui s'en mêlent facilement. Ça, c'est des cheveux qui vont être dans un pH plus alcalin et les écailles de cheveux vont être vraiment plus ouvertes. Et puis ça, c'est vraiment l'indice qu'il faut aller acidifier ton cheveu pour être capable de refermer les écailles. Et au contraire, dans quelle situation on pourrait avoir besoin d'aller alcaliniser notre cheveu? Ce serait un cheveu que les écailles seraient très, 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 très serrées. Et puis, un cheveu naturel. Souvent, ça va être quelqu'un qui va avoir les cheveux naturels, des ados. Quelqu'un qui va avoir un cheveu très gras et puis ça va comme gainer le cheveu, ça va enrober le cheveu. Et puis ça, ça fait que ça fait un cheveu sans vie, ça fait un cheveu qui est plat, qui est poisseux un petit peu. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est important de venir alcaliniser un petit peu le cheveu. Donc là, premièrement, on a brossé le tableau pour être mieux capable de comprendre le pH du cheveu. Et puis dans une prochaine capsule, je vais vous expliquer comment faire, comment appliquer au quotidien pour être capable d'acidifier ou alcaliniser les cheveux selon le besoin de notre cheveu. Donc, je vous partagerai des trucs pour appliquer ça au quotidien. À la prochaine!